Je finis par lui casser ses cordes vocales à ma petite chérie. Non, c'est magnifique. Donc, Tania, l'art-thérapie, c'est l'art en même temps, enfin l'art en thérapie. C'est du bien-être, il s'agit du bien-être. Donc, dans cette profession que vous exercez, vous mêlez aisément la peinture, la craie, l'écriture, la poésie, les contes, le théâtre à cette profession-là. Voilà les supports que vous utilisez en particulier. Alors, au niveau de l'art-thérapie, je vais commencer par expliquer un petit peu ce que c'est que l'art-thérapie. C'est vrai qu'il y a ces deux mots, art et thérapie. En fait, c'est le fait de pouvoir utiliser l'art comme étant un support thérapeutique. Donc, ça a été créé par des médecins psychiatres parce qu'en fait, ils ont permis de pouvoir mettre en exergue les compétences des patients qu'ils avaient pour leur permettre d'aller mieux au travers de leur réalisation artistique. Et en fait, c'est vrai qu'on utilise plusieurs médiums, comme tu les as citées tout à l'heure, comme la peinture, l'écriture. Alors, c'est vrai que le fait de pouvoir utiliser l'argile, par exemple, la craie, il y a beaucoup de supports qu'on peut utiliser pour permettre à la personne d'exprimer un mal-être pour aller vers un mieux-être. Et en fait, c'est ce que j'utilise comme méthode au niveau artistique et l'expression corporelle, faire bouger le corps pour pouvoir permettre à la personne d'aller mieux. D'accord. Donc, la peinture apporterait quoi comme... Serait quoi l'apport de cette peinture? C'est le toucher? C'est l'exercice en mouvement? C'est quoi? Alors, il y a multitude, en fait, de moyens d'utiliser la peinture. Parce que notre corps peut être aussi un outil. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on peut utiliser la peinture avec le pinceau, mais on peut aussi utiliser la peinture avec les mains. Ça veut dire utiliser son corps, mettre... Comme on fait avec les petits, ils mettent parfois leurs pieds dans le plat, comme on dit. Mais c'est un moyen de pouvoir extérioriser une émotion. Donc, c'est en ce sens que la peinture sera utilisée comme moyen d'expression. Tant l'émotion qui est négative... Quand c'est négatif, c'est vrai que généralement, je dis de ne pas garder. On ne garde pas le négatif. Mais par contre, quand il s'agit de pouvoir exprimer une émotion qui soit positive, à ce moment-là, on va pouvoir garder la réalisation, l'afficher, l'exposer, parce que ce sera un moyen aussi de pouvoir se ressourcer, se rappeler aussi l'émotion qu'on a eue lors de cette activité-là. Mais il n'y a pas que cela. Vous avez aussi à côté de cet art-thérapie, c'est-à-dire dans cet art-thérapie, où vous mêlez les éléments, il y a la peinture, mais il y a aussi la poésie. Je pense que la poésie, c'est pour permettre à certaines personnes de s'exprimer, ou même à lire d'autres poèmes pour pouvoir expulser quelques mal-êtres. Mais vous avez ce qu'on pourrait appeler la PNL. Oui. Alors, la PNL, c'est à côté de mon travail d'art-thérapeute. Donc, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc, c'est le fait d'utiliser des méthodes pour pouvoir permettre à la personne d'arrêter de donner de l'effet important à quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Par exemple, on a eu des croyances qui ont été données par des parents ou des enseignants comme quoi, oui, tu es un mauvais élève, je ne vais jamais réussir, tu es bête. Donc, du coup, ce sont plein de croyances limitantes qui font que quand on devient adulte, et même déjà pendant le stade de l'enfance, ça bloque la personne. Et avec les protocoles en PNL, ça permet à la personne, du coup, de déconstruire tout ce qui a été comme croyances limitantes et qui font qu'elles n'osent pas aller de l'avant. Et c'est vrai que je mêle, du coup, souvent quand j'accompagne les personnes, l'art-thérapie et la PNL. Parce qu'au niveau de l'art, ça fait remonter les émotions. Et en fait, avec la PNL, ça permet de stabiliser, du coup, ce qu'on aura réalisé et de casser et de pouvoir aussi ancrer du positif pour aider la personne à aller mieux. Alors, il faut alors remonter, aller très, très loin. Ainsi, il faut casser des croyances. Alors, parfois, c'est pas forcément si loin que ça, parce qu'au niveau des protocoles qu'on met en place, c'est vrai qu'il y en a qui sont proches de l'hypnose électionnienne, puisque c'est aussi grâce à ce monsieur Ericsson que les pénalistes ont pu mettre en place des protocoles. Et donc, par rapport à revenir en soi, revenir dans les souvenirs d'enfance, pour pouvoir se dire, ah oui, ça date de telle période, puisqu'il faut revenir à la base, de pouvoir se dire, bon, ça date de temps, mais j'ai fait tel et tel progrès, j'ai avancé. Donc, mine de rien, malgré certaines croyances limitantes, certains blocages qui existent, par le biais des thérapies que je mets en place, quand j'accompagne les gens, donc tant les enfants que les adultes, ça permet en fait de revenir à soi et de pouvoir se dire, je suis capable. Et c'est vrai que c'est beaucoup travailler sur tout ce qui est confiance en soi, d'assurance et accompagner les personnes dans leurs projets aussi, les créations d'entreprises, des personnes qui ont des projets, on les accompagne à pouvoir bien organiser, sculpturer un peu leur organisation. Oui, j'ai vu que vous faisiez cela, donc il va falloir qu'on nous prenne rendez-vous avec vous également, parce qu'il est clair que quand on est famille, on est maman, on a une entreprise à gérer, quelquefois on pense à nos mamans, et on se dit, peut-être que c'est à partir de là que cette pensée, comment vous dites, cette pensée arrive, limite, nous limite dans nos actions, parce qu'on a envie de faire un plat, par exemple, on se dit, non, mais notre idée nous dit de faire comme cela, on dit, mais ma mère faisait comme cela, et c'était très bon. Donc, je vais revenir, je refais tout le processus pour faire comme j'avais toujours vu faire. Est-ce que là aussi, il ne faudrait pas que je me débarrasse de cette façon de faire ? Peut-être que c'est là que commencent ces pensées limitantes, à me limiter à faire ce que ma mère faisait, tandis que moi, je peux faire autrement, donc il y a tout cela qui nous bloque quelquefois, pas forcément dans l'aspect comment gérer la vie, mais on a vraiment besoin de personnes comme vous pour pouvoir nous dire, même si on pense tout savoir, même si on pense qu'on peut gérer, on a besoin de personnes comme vous pour pouvoir nous dire, hé, 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 là, stop, on refait le parcours, et on recommence. Alors, quelles sont vos méthodes dans ce genre de situation ? Vous dites, on arrête tout, ou vous prenez ce qui existe, et vous l'avez idée, comment ça se passe ? Mais il faut, en fait, toujours partir de l'existant, parce qu'on fait ce qu'on appelle une anamnèse, donc c'est du coup, aujourd'hui, on est à telle situation, il y a tel problème, identifier le problème. Et lors de cet entretien-là, c'est le premier entretien, en fait, que je mets en place, eh bien, la personne, elle dit, voilà, j'ai tel souci, mais au fur et à mesure qu'elle me parle, en fait, je... Donc, tout ce qu'elle me dit, je décoque qu'au final, ça ne vient pas le problème dont elle m'a parlé là, mais il y a quelque chose de plus profond, et c'est à ce moment-là qu'on va repartir vers le départ. C'est ça que je dis, qu'il faut revenir à la réelle source du problème. Si on trouve cette source ? En parlant, déjà lors du premier entretien, généralement, moi, j'arrive encore heureux à déceler ça, parce que c'est vrai que j'ai d'autres formations aussi à mon art qui me permettent aussi d'accompagner au mieux tant que je peux les personnes, et donc ça me permet de pouvoir revenir avec elle. Et si elle n'arrive pas à verbaliser, puisque j'ai des jeunes qui parfois sont beaucoup dans le contrôle, la maîtrise, bon, en fait, quand on fait de la peinture et du dessin, on se lâche. On a plus envie de se laisser aller, et du coup, il y a beaucoup de choses qui remontent. Il y a énormément de choses qui peuvent remonter. J'ai quelqu'un pour vous qui fait de la peinture, justement, et qui fait un travail magnifique, mais on a l'impression qu'elle fait tout cela pour justement faire partir quelque chose, parce que quand on lui dit qu'il faut exposer, c'est beau, il faut faire quelque chose, qu'il faut montrer, elle dit oui, 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 mais on sent qu'elle a du mal. Donc, il va falloir qu'on vous mette en contact toutes les deux. Alors, à partir de cela, vous écrivez, vous enseignez ce que vous proposez, et il y a eu ce premier livre, L'art-thérapie pour mieux vivre, que je montre. L'art-thérapie pour mieux vivre, elle dit qu'elle souhaite accompagner, elle souhaite vous accompagner à trouver en vous par des techniques artistiques et en coaching, parce que vous êtes aussi coach. en programmation neurologiste, PLL, les ressources dont vous voyez, j'enfinis, avec les neurologuistes, c'est-à-dire, c'est-à-dire que vous avez dit, donc, de vous disposer pour faire face aux envoies de la vie. Dans ce livre, au travers d'histoires, illustrant certaines situations, vous aurez le plaisir de réaliser quelques ateliers pour une mise en pratique. Donc, on vient et on passe systématiquement par les ateliers. Mais dans le livre, il est question aussi de trouver les réponses. Exact. Il y a des réponses dans ce livre. Elle est une voie depuis les années 70. Oui. Voilà. Alors là, c'est la fête aux 70 ans. Donc, elle écrit dans son livre, elle vous donne ce qu'on pourrait appeler des... Des dessins. Il y a des... des mandalas dans ce premier ouvrage. Donc, c'est « Comment surmonter vos angoisses ? » Donc, c'est vrai que la plupart des personnes que j'ai reçues me parlaient de situations de stress, de manque de confiance en eux. Et du coup, j'ai eu l'idée de pouvoir écrire un livre sur la gestion du stress et des angoisses. Donc, du coup, dans le livre, il y a... Qu'est-ce que sont les situations de stress et d'angoisse ? Parce qu'il y en a, on se dit, oui, c'est que négatif. Non, pas du tout. Il y a du bon stress, de bonnes situations pour vous stimuler, en fait. Est-ce que le mot stress était en lui-même un mot négatif ? Alors, on veut donner la connotation négative sauf qu'il y a du bon stress. Parce que, par exemple, quand on a envie de faire quelque chose, je prends par exemple le mien comme exemple, je peux me stresser, ça veut dire que je vais faire quelque chose à la dernière minute pour justement me booster pour faire. Donc, ça va donner une sorte de petit électro-choc. Donc, ça, c'est un bon stress, de parfois autant. Donc, il y a plusieurs... Pour chacun, en fait, c'est quelque chose de personnel. On a tous un mauvais stress, entre guillemets, mais aussi un bon stress qui nous dynamise pour aller de l'avant. D'accord. Et dedans, du coup, il y a des histoires pour édifier... Alors, par exemple, là, je vois que vous dites j'arrive et j'agis. Oui. Alors là, vous dites, si, dans le premier livre, vous venez à... à vous procurer la thérapie pour mieux vivre. Là, vous dites, lorsque vous êtes dans une situation d'angoisse, plusieurs manifestations peuvent survenir. Elles peuvent être d'ordre physique ou psychologique. Vous pouvez constater qu'il y a différentes sources d'angoisse qui envahissent votre quotidien. Celles-ci sont marquées par toutes ces peurs qui vous environnent et font surface à chaque fois que votre moi intérieur se fait baloter par des ressentiments. Alors, là, s'il faut expliquer cela à quelqu'un qui est en face de vous. Vous dites déjà, vous pouvez constater qu'il y a différentes sources d'angoisse qui envahissent votre quotidien. Alors là, on part dans les angoisses. On ne va pas forcément partir dans les angoisses. C'est juste prendre conscience qu'il y a plusieurs choses qui peuvent nous être sources d'angoisse. Le travail, la maison, l'école, le compagnon, les enfants, oui. Donc, il y a énormément de situations qui peuvent être sources d'angoisse. Et comment après elles peuvent agir sur nous. Donc, il y a des personnes qui peuvent avoir mal à la tête, qui peuvent avoir mal aux yeux, qui peuvent devenir affaunes. Il y a plusieurs moyens en fait que le corps exprime cette situation d'angoisse. Donc, il faut être à l'écoute de son corps et se dire, ah, tiens, j'ai une crampe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Essayez d'identifier déjà où ça se passe et quelle en est la cause. Quelle en est la cause. Voilà. Donc, c'est vrai que par rapport à ce livre-là, c'est plus... Après, il y a des exercices. Donc, les deux ouvrages que j'ai faits, il y a toujours des exercices avec les quatre médiums que je favorise. C'est l'écriture, la peinture, l'expression corporelle et le dessin. Donc, dans le livre, on peut bien sûr faire deux puisque la peinture et l'expression corporelle, ce n'est juste pas possible dans le livre. d'accord. Donc, après, on le fait après comme ça, à l'extérieur. À l'extérieur. Mais est-ce qu'on peut faire seul ? Est-ce que vous donnez des petites choses à la maison ? Oui. En fait, dedans, vous pouvez tout faire tout seul. D'accord. Là, vous avez le premier livre et le second qui est arrivé tout récemment. Tout récemment. qui appelle le nom. Non. Donc, il est sorti en octobre 2020. Donc, c'est vrai que je l'ai finalisé pendant le confinement. Donc, on a mis un peu aussi à profit ce temps pour pouvoir parler d'un autre sujet qui est un peu plus délicat, c'est sur le deuil. Donc, comment surmonter le deuil ? Et en fait, dans le livre, c'est vrai que j'explique comment déjà le parcours de deuil mais aussi les différents types de deuil parce que souvent, on pense à oui, c'est quelqu'un qu'on a perdu mais ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on a perdu. Ça peut être juste des situations, des ruptures. Donc, chaque culture entraîne un deuil. Donc, c'est une séparation par rapport à une habitude qu'on avait. On se retrouve à devoir vivre et surmonter ce deuil. Donc, il y a le cheminement du deuil aussi. Donc, les étapes. Ah, ça, ça mettra le lien. Avec la collègue auteur. Et donc, ce cheminement du deuil pour aller jusqu'à l'acceptation de ce qui est. comment accepter, c'est ça à qui j'ai accepté au deuil. Tout le monde a dit ça, mais des années après, on est là à se poser la question est-ce qu'on accepte ? On oublie ça, ça passe. On n'est pas dans la souffrance dure, mais ça reste là. Donc, il faut pouvoir avec des thérapeutes comme Dania pouvoir faire en sorte qu'on n'ait pas à souffrir à chaque fois qu'on serait là à penser à quelqu'un qui nous aurait fait du mieux parce qu'on pense à nos mamans, on pense à nos papas et puis nous commettons que ça nous va plair parce qu'on nous va inviter. Donc, il faut vraiment qu'on aille travailler tout cela et Tania, donnez-nous votre numéro de téléphone. Alors, on peut me joindre au 0690 499 429 et après, sur les réseaux, c'est Facebook, WhatsApp et YouTube. On tape même juste mon nom Tania sans C. On va dire l'orthographe parce que tout à l'heure, j'ai essayé de faire autrement. ça commence par un S. S-E-N-C-E-E Voilà. Sans C, Tania. Donc, et c'est une personne sans C. Oui, j'essaye de le rester. C'est ça qu'elle nous enseigne. Vraiment, c'est du lourd. Elle a vraiment d'autres choses. Elle est coach en entreprise comme elle l'a dit. Un développement personnel. Voilà. Et il y a d'autres petites choses avec les enfants aussi, je pense. Oui, je suis éducatrice spécialisée. Donc, j'accompagne les enfants mais aussi les parents puisque c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir aider les parents dans l'éducation de leurs enfants et c'est vrai qu'on n'a pas le mode d'emploi pour être parent parce que moi, je suis aussi parent. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Tania. Nous allons donc voir vous laisser repartir avec un petit peu sur mon cœur mais vous reviendrez comme je l'ai dit à tous ceux qui ne peuvent je leur donne la promesse d'Osezé. Déjà, avant même les autres vignes savaient qu'elles ont pu une seule fois parce qu'elles ont d'autres bêtises à dire. Alors, cette émission consacrée aux femmes reçoit tout à l'heure d'autres personnes qui viennent pour nous parler d'aide. A tout de suite. Merci.